Sous-titrage Société Radio-Canada Chez les humains, le lait idéal est le lait maternel, bien sûr. De loin, la nourriture la plus appropriée à la croissance de Monsieur Bébé. Quant au lait de certains animaux, celui de la vache ou de la chèvre par exemple, l'homme en consomme depuis toujours. Il se rapproche du lait humain par la couleur, la texture, mais sa composition n'est pas exactement la même. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a mon lait ? Il vous plaît pas ? Il est pas assez top ? Mais si ma belle, ton lait est parfait pour élever ton veau. Et puis si il en reste, on peut faire du beurre, des yaourts ou du fromage. Il est indispensable, c'est pas du bidon. On peut même fabriquer des produits de beauté, du savon avec. Mais ça, c'est une autre histoire. Boire un grand verre de lait frais ou petit-déj' fait partie des plaisirs tout simples. Et dans la journée, si tu as soif, prends de préférence un verre d'eau. Car le lait est non seulement une boisson, mais c'est aussi un aliment qui contient des protéines, des glucides et un peu de lipides. Du coup, t'as plus faim pour autre chose. Le lait apporte également du calcium à ton corps. À tout âge, le calcium est nécessaire pour consolider nos os et éviter la casse. Il faut simplement se souvenir que sans soleil et sans exercice physique, le calcium se fixe mal sur notre squelette. Alors, buvons un peu de lait, mangeons varié et dansons sous le soleil. Voilà un excellent programme. Le lait, c'est vachement bon, d'accord. Mais il n'est pas le seul à nous faire du bien et à jouer les super vedettes, sa perlipopette. C'est bon, c'est bon la vie. Je mange tout, de tout, de tout.